Chers compatriotes, de façon élégante, vous êtes en train de construire par vous-même, grâce à votre courage et votre détermination, une conscience nationale forte contre l'injustice et l'asservissement. Soyez-en sûrs, le monde entier est admiratif et témoin de cette page héroïque de l'histoire du Togo en écriture, une ligne de l'histoire de l'Afrique millénaire. En réalité, la lutte pour la libération de notre pays du jour d'une des dictatures les plus violentes et les plus corrompues qu'a connue l'Afrique depuis les indépendances ravive la solidarité africaine et provoque les réactions des amis du Togo et de l'Afrique de par le monde. De l'intérieur, le peuple togolais apprécie avec sa juste valeur l'apport de leurs soeurs et frères togolais de la diaspora. C'est le lieu d'exprimer toute la gratitude du peuple togolais à l'endroit de la diaspora africaine. Aux amis du Togo et de l'Afrique, toute notre reconnaissance. Chers compatriotes, le travail que vous avez bien commencé est loin d'être achevé. Genèse togolaise, cette lourde tâche qui consiste à dégager la dictature cinquantenaire qui pèse sur nous tel une dalle de plomb menaçant de s'effondrer à tout instant est la vôtre. Aujourd'hui, il est clair que nous n'avons jamais été aussi près du but, c'est-à-dire la libération totale et définitive de notre pays des griffes de la minorité rapace. La manipulation de l'ethnie et de la religion n'a pas fonctionné. Le terrorisme brandit pas le pouvoir, n'a pas convaincu la communauté internationale qui est loin d'être dupes. Alors, le pouvoir est aux abois. Tout est bon à inventer. Cependant, le travail reste ardu. Avant d'abandonner, avant d'arrêter l'élan né le 19 août 2017, rassurez-vous d'être suffisamment prêt à subir, dire que ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour, et ceci pendant encore 40 ans au moins. Bien, comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'alléger le poids de la dictature cinquantenaire. Il s'agit de s'en débarrasser pour de bon. Qu'avons-nous à perdre ? Rien, puisque nous n'avons rien. Qu'avons-nous à gagner ? Notre dignité, la liberté, la prospérité pour tous. Jeunesse togolaise, vous êtes ce fleuve auquel rien ne résiste. Alors, le 20 et le 21 septembre 2017, sortez massivement de Saint-Cassé à Néron pour finir ce que vous avez commencé. Parce que notre option pacifiste les met en difficulté, ils font tout pour nous armer. Mais nous resterons pacifiques jusqu'au bout, parce que nous voulons un résultat durable pour notre pays. Nous voulons sortir définitivement du cycle infernal de violence qui s'est emparé du Togo depuis le 13 janvier 1963. Ne l'oubliez jamais. La force appartient au nombre. Peuple togolais, ta volonté est la volonté de Dieu. Et bien que ta volonté soit faite sur la terre de nos aïeux. Vincons ou mourons, mais dans la dignité. Je vous remercie. Je vous remercie.